Vous êtes sur RTL. Et à 6h30 sur RTL, le journal signé Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et cette inquiétude Dominique face à une deuxième vague désormais plus que probable. Il faut s'y préparer, explique ce matin le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Probablement à l'automne et peut-être même dès cet été si les gestes barrières ne sont pas suffisamment respectés. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. C'est en fait la multiplication des cas qui inquiète ces derniers jours. Pour les autorités. Oui, la situation est sous contrôle mais elle est fragile. Certes, les nouveaux cas d'hospitalisation sont en baisse, les entrées en réanimation aussi. Mais on enregistre encore 500 nouveaux cas de coronavirus par jour. Ce qui n'est quand même pas rien. Explique le professeur Franck Chauvin. C'est suffisamment pour faire repartir une épidémie. Le conseil scientifique est inquiet d'ailleurs de voir que les gestes barrières sont de moins en moins respectés. Nous aspirons trop à retrouver une vie normale, sans masque, sans distanciation sociale. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas espérer avoir une vie totalement normale, sans aucune mesure barrière, dans les semaines qui viennent. Parce qu'alors là, on est sûr que ça va repartir. Et les scientifiques craignent que ça reparte plus tôt que prévu et que la deuxième vague arrive avant la fin de l'été. Quoi qu'il en soit, on le disait Sophie, un retour de l'épidémie cet automne semble là quasi inévitable. Oui, c'est le schéma classique. Avec ce type de virus, il revient régulièrement tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin ou tant que la population n'est pas suffisamment immunisée, ce qui est le cas aujourd'hui. Le taux d'immunité n'est que de quelques pourcents, au maximum 15, dans les régions les plus touchées par la maladie. Puisque le virus continue de circuler sur la planète, il est pratiquement sûr qu'il sera de retour chez nous à l'automne, vraisemblablement en octobre ou novembre. Mais cette deuxième vague épidémique ne devrait pas être, heureusement, aussi dévastatrice que la première. Car nous savons appliquer les gestes barrières. Les scientifiques connaissent mieux le virus. On est capable de le traquer, de le dépister. Et on saura mieux protéger les personnes les plus fragiles. Merci pour cet éclairage complet, Sophie Jousselin. RTL Petit Matin, 6h33. Jean Castex face aux partenaires sociaux. Le nouveau Premier ministre inaugure aujourd'hui et demain son agenda social. Pour évoquer la reprise, l'emploi, les difficultés économiques. Mais aussi la réforme des retraites à propos de laquelle le gouvernement n'a pas caché son désir de relancer au plus vite les discussions. Baptême hier pour la nouvelle équipe face aux députés d'abord. Puis face aux sénateurs pour deux séances de questions au cours de laquelle Jean Castex a souhaité rendre un hommage à son grand-père. Écoutez-le. Je voudrais vous indiquer la vive émotion que je ressens m'exprimant pour la première fois dans ma fonction de Premier ministre devant vous. Et en ayant, vous me le permettrez, une pensée toute personnelle pour mon grand-père qui siégea pendant deux ans dans cette assemblée pour y représenter le beau département du Gers. Sans doute n'est-il pas complètement étranger au goût pour le service de la République qui n'a jamais cessé de m'animer. Jean Castex hier au Sénat, intervention recueillie par Marie-Bénédicte Allaire. Les ministres du gouvernement qui continuent d'occuper le terrain. Et dans ce domaine, Gérald Darmanin ne perd pas une minute. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'est rendu hier dans le quartier populaire de la Chapelle à Paris. Il avait reçu un peu plus tôt dans l'après-midi les syndicats de police. Première rencontre et première réaction plutôt positive. Les racines de droite du nouveau ministre semblent avoir convaincu Patrice Ribéraud du syndicat de police Synergie Officier. On sent qu'il y a une inspiration sarkoziste. On sent qu'il y a des inspirations qui ont été prises auprès de Frédéric Péchnard ou de Nicolas Sarkozy. Ça, on le sent très bien. Et pour nous, c'est plutôt une qualité parce que c'est des gens qui ont apporté beaucoup à la police nationale. Après, on ne juge pas les gens sur les intentions. On les jugea sur les actes et notamment sur les articulations qui pourra y avoir et qui ne manqueront pas de se présenter avec le garde des Sceaux. Puisqu'automatiquement, il y a des messages qui sont antagonistes, qui ne manqueront pas de créer des conflagrations. Lorsque d'un côté, on a un ministre qui affirme l'autorité de l'État et que de l'autre, on a un garde des Sceaux qui se félicite de vider les prisons et d'une baisse de la population carcérale. Automatiquement, ce sont les messages qui sont antagonistes et qui peuvent amener à la schizophrénie au niveau gouvernemental. Patrice Ribéraud du syndicat de police Synergie Officier. Propos recueillis par Guillaume Chiez du service Polyjustice de RTL. Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, sera l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure à 7h40 sur RTL. Plusieurs milliers de personnes vêtues de blanc ont défilé hier à Bayonne en hommage à ce chauffeur de bus brutalement frappé dimanche soir par plusieurs jeunes. Deux d'entre eux ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, deux autres pour non-assistance à personne en danger. C'est une décision qui provoque la colère des grandes universités américaines. Donald Trump a choisi d'expulser une partie des étudiants étrangers. Tous ceux qui, en réalité, n'ont pas d'autre choix que de suivre les enseignements à distance. Concrètement, l'an prochain, si leurs établissements décident de poursuivre les cours en ligne par peur du coronavirus, ces étudiants étrangers ne pourront pas rester sur le sol américain. C'est le cas d'Ariane, étudiante française aux Etats-Unis. Elle doit repartir en septembre à Boston et verser le montant du semestre, à savoir 39 000 dollars tout de même. 34 000 euros environ. Elle préfère donc y réfléchir à deux fois. Je ne sais pas si je ferais mieux de prendre un semestre off et de garder cet argent pour plus tard. Je me dis si moi, je m'engage à être là pour le semestre et qu'au final, en quelques jours, on me dit « Ah bah non, en fait, tout redevient en ligne. » Moi, j'ai dix jours pour quitter le territoire, pour prendre un billet d'avion. Le semestre dernier, je me suis quand même retrouvée à faire des cours à deux heures du matin, à distance, etc. Donc, ce n'est pas pratique. Ariane, étudiante parisienne de 19 ans, qui attend donc de repartir aux Etats-Unis, interrogée pour RTL par Hortense Crépin. La célèbre université d'Harvard a en tout cas décidé de contester en justice cette décision du président Trump de révoquer les visas d'une partie des étudiants étrangers. Et puis, un nouveau rapport de l'ONU qui ne fait que confirmer ce matin un constat dressé aujourd'hui par tous les experts. La température moyenne de la planète devrait continuer de se réchauffer au moins durant les quatre prochaines années. Presque toutes les régions du globe devraient connaître des températures supérieures aux valeurs récentes. On en parlait notamment de cette neige rose tout à l'heure avec Jean-Mathieu Pernin sur l'Italie. Tous mobilisés évidemment pour la planète. Merci à vous Dominique Tenza tout à l'heure dans la grande matinale avec Stéphane Carpentier. Petite photo météo qui va bien avec vous Anthony Kazmarek. Ce sera du soleil et un temps très chaud sur les 4-5ème du pays, sauf près de la Manche avec un ciel couvert de la Bretagne à la Belgique et quelques gouttes possibles. Partout ailleurs donc ciel bleu dégagé. À peine quelques nuages élevés ce matin dans l'Est qui devraient rapidement quitter le territoire et quelques orages en fin de journée vers les Pyrénées. Les températures donc fortes chaleurs avec 28 à 34 degrés sur l'essentiel du pays, 19 à 25 près de la Manche et encore 35 à 37 degrés dans la vallée du Rhône. Merci.